Bonjour à tous, bienvenue dans Septembre Digital. Aujourd'hui, on parle marketing d'influence avec Joseph Guyenne. Hello Joseph. Salut Jean-Philippe. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, tu es en forme ? Tout se passe bien ? En pleine forme pour commencer la semaine avec tout le monde. Super. Alors, je vous présente Joseph Guyenne. Donc, Joseph Guyenne, quand on parle d'influence, c'est un des boss en France. Joseph Guyenne, c'est le CEO et le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Bolt Influence, qui est une très grosse boîte dans le domaine qui gère… On parle d'écurie d'influenceurs, on utilise ce terme. De quoi on parle ? Tu peux dire écurie, effectivement. Après, le terme approprié, c'est plutôt agent d'influenceurs. Agent d'influenceurs. Eh bien, bienvenue Joseph, agent d'influenceurs. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comme d'habitude, je vais discuter avec Joseph pendant une demi-heure et l'idée, c'est de découvrir son métier, de découvrir ce que c'est que le marketing d'influence, de découvrir comment ça marche. Et je vais essayer de poser les questions que vous pouvez vous poser, en tout cas, les questions qu'on se pose un peu tous sur ce qu'est l'influence. Puis ensuite, pendant la seconde partie de l'entretien, ce sont vos questions dans le chat que je poserai à Joseph. Vous pouvez poser toutes les… Je mets mon téléphone en silencieux, c'est toujours mieux. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de blocage ici, on est live. Donc, c'est un vrai live, ce n'est pas enregistré, c'est un vrai live. Posez toutes les questions que vous voulez. Joseph est là pour vous permettre de comprendre comment ça marche, si vous pouvez avoir besoin d'influence pour votre entreprise, mais aussi pour comprendre les campagnes que vous voyez tout autour de vous, parce qu'en fait, on en voit partout maintenant. Alors Joseph, première question, hyper complexe. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je dis, pour commencer la semaine, c'est un parfait début. Bon, alors on va parler marketing d'influence. Je pense que la vraie première question, c'est que… Bon, il y a eu beaucoup d'actualité dans le monde de l'influence ces dernières semaines. La vraie question, c'est quoi le marketing d'influence exactement ? De quoi on parle ? On arrête les rumeurs, on parle vraiment de ton métier. C'est quoi le marketing d'influence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se pratique ? C'est quoi ton métier ? Alors, pour résumer, notre métier chez Bolt Influence, c'est agence de conseil en communication et en marketing d'influence. Donc, on va conseiller les annonceurs, les marques, à faire des stratégies de marketing d'influence et à les exécuter, à les activer après. Donc, pour commencer, tout simplement, l'annonceur a une problématique. Donc, évidemment, ça peut être une problématique… Je regarde les questions pendant ce temps. C'est pour ça que je baisse la tête. En fait, vas-y. Des problématiques qui pourraient être des problématiques de toucher des consommateurs, de toucher certaines cibles, comment les engager à certains produits, comment les faire, évidemment, acheter certains produits ou certains services. Et nous, du coup, on va aider ces marques, ces annonceurs à atteindre leurs objectifs. Donc, ça, c'est d'un côté, c'est côté marques, annonceurs. De l'autre côté, il y a évidemment les influenceurs. Nous, on est au milieu de tout ça et on va, du coup, essayer de discuter avec les influenceurs pour leur dire qu'est-ce que tu as envie de faire comme, en gros, placement de produit. C'est un mot un peu vulgaire et assez aujourd'hui qui n'est pas forcément le bon mot parce qu'on va, du coup, créer des concepts un peu avec ces influenceurs-là pour leur dire, voilà, tu vas tourner la vidéo comme ça, tu vas faire telle ou telle story comme ça pour pouvoir au mieux naturellement placer le produit de la marque et pour pouvoir engager ton audience à te suivre déjà premièrement et puis à donner envie à acheter les produits de nos principaux clients que sont les annonceurs et les marques. Voilà pour faire un résumé. Donc, en fait, il y a deux facettes. Il y a une première facette qui est le travail avec le client pour déterminer quel est son besoin exact et pour comprendre sa stratégie et pour déterminer le type de positionnement pour son offre pour lequel on pourrait utiliser de l'influence. Exactement. Et il y a, donc, c'est la phase amont et il y a la phase aval où tu travailles avec des influenceurs et tu définis avec chacun des influenceurs ce sur quoi il serait le plus efficace et le plus performant et tu cherches une adéquation influenceur-marque, en fait. Exactement. Le travail se fait pratiquement en parallèle puisque nous, alors du côté influenceur, on a déjà 50-55 influenceurs qui travaillent avec nous de manière exclusive. Et ça depuis trois ans. Donc, on sait déjà ce qu'ils ont envie de faire, à quelle heure ils ont envie de se réveiller le matin, quel type de politique. C'est une vraie question parce que pour ceux, par exemple, qui streament la nuit, un mec comme Zerator qui finit sa journée à 5 heures du mat', tu ne peux pas faire une opération, on parle d'opération, tu ne peux pas faire une opération à 8 heures ou à 9 heures pour le journal télé, à la radio par exemple. On parle d'opération, de collaboration. Et donc, évidemment, c'est un point qui est important, c'est tout simplement la personnalité de l'influenceur. Donc, sa personnalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, lundi 12 septembre, il est de bonne humeur ? Eh bien, ça, en le connaissant, en ayant ses influenceurs tous les jours sur WhatsApp, on sait si demain, quand il va se réveiller, il va être de bonne humeur, à quelle heure il faut les contacter, quelle typologie de produit il a envie de mettre en avant et quelle typologie de produit il n'a pas envie de mettre en avant, avec qui il a envie de travailler, notamment en featuring, c'est-à-dire peut-être qu'il va utiliser d'autres influenceurs sur cette collaboration ou pas. Donc, voilà, ça, c'est un premier point, c'est de connaître tout simplement, en règle générale, la personnalité de l'influenceur. Ça, c'est important. C'est de ce côté-là. Évidemment, quel style et quelle cible de population il va pouvoir… Oui, parce qu'ils ont tous une audience différente. Voilà, misons, il y en a qui ont des audiences qui sont plus gaming, il y a des audiences qui sont plus mode, cosmétique, lifestyle, etc. Et donc, évidemment, on va pouvoir synchroniser les attentes de l'annonceur. Donc, un annonceur ayant une cible jeune, gaming, du coup, on va pouvoir lui dire à cet influenceur-là, on a un placement de produit, on a une collaboration pour toi. Et là, est-ce que tu as envie de la faire ? Et on sait qu'en règle générale, comme on connaît bien les influenceurs, ces deux points-là vont matcher. Alors, quand tu fais une opération avec une entreprise, quelle forme ça prend ? Parce qu'en fait, tu étais un influenceur, il ne va pas se promener avec une pancarte avec le nom de la marque, ça n'a pas de sens. On n'est pas sur la publicité mainstream qu'on trouve sur TF1. Comment ça se passe ? Comment ça se construit ? Comment ça s'élabore ? Comment ça se passe opérationnellement en fait ? En fait, aujourd'hui, on a des publicités qui sont de plus en plus naturelles. Donc, avant, on appelait ça placement de produit parce que c'était clairement cette pancarte-là dont tu… Et puis, c'est le terme d'origine en marketing ? Exactement, c'est le terme d'origine en marketing. Aujourd'hui, ce sont des collaborations qui sont de plus en plus travaillées. Alors, comment on travaille ça justement ? On va travailler en amont le brief avec l'annonceur. Il va nous donner évidemment le ou les produits ou les services qu'il a envie de mettre en avant, sa période de campagne, quelle cible par rapport à ce produit-là il veut toucher, l'ADN un petit peu de la marque évidemment, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait auparavant en termes de publicité, en termes de création publicitaire, en termes peut-être de chaîne télé ou de radio sur lesquelles ils se sont placés. Donc, nous, en ayant toutes ces informations-là, à l'annonceur, on va lui créer une recommandation. Et cette recommandation-là, c'est une proposition en gros qui va donner tous les contours de la collaboration. Donc, s'il a envie de faire cette collaboration-là plutôt à la rentrée ou avant Noël par exemple, donc on va se dire qu'on va pouvoir utiliser cet influenceur-là qui est plus en forme, comme je le disais tout à l'heure, à ce moment-là. Et derrière, une fois qu'on a senti toutes ces informations-là, l'ADN de la marque, les produits, etc., on va pouvoir proposer un concept, un concept créatif qui va permettre un peu à l'annonceur de se projeter, de se dire, voilà, comment cette collaboration va se dérouler. Est-ce que ça va être plutôt une vidéo longue sur YouTube, une vidéo courte sur TikTok, une story Instagram aussi, un post, etc. Est-ce que ça peut être aussi du Twitter ? Donc voilà, aujourd'hui, on va gérer l'ensemble des réseaux sociaux et tous les influenceurs qui vont être à l'intérieur de ces réseaux sociaux-là. Et les concepts créatifs vont permettre aux annonceurs de se projeter et se dire, voilà, quelle va être la typologie de collaboration. Ça peut être aussi un ensemble de tous ces éléments-là. Et derrière, on va décliner tous les influenceurs de chacun de ces réseaux-là et par rapport à la typologie de publication qui va arriver. D'accord. Alors, je vais te poser, pour que tout le monde comprenne, je vais te poser une question hyper simple sur… Enfin, hyper simple. Non, simple pour tout le monde, c'est comment se passe la collaboration avec l'entreprise, de l'entreprise qui vous contacte au brief ou est-ce que c'est vous qui contactez les entreprises que vous pensez être adéquate en phase avec un influenceur, la construction du brief, la construction de la prestation. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière schématique, enfin, nous expliquer comment ça se passe avec les entreprises ? Alors, quand on a été créé au début de l'année 2019, c'est nous qui contactions évidemment tous les annonceurs. Attends, excuse-moi, je n'ai pas posé la bonne question parce qu'en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte parce que toi, tu es dans le business, dans le digital depuis hyper longtemps, tu as eu plein de succès. Peut-être que tu pourrais nous faire un topo sur ton parcours pour ensuite contextualiser. Tu connais super bien les entreprises. Ça ne s'improvise pas le brûlot de dirigeur d'une agence comme la tienne. Tu connais super bien les entreprises. Tu peux nous faire un petit topo sur ton parcours et ensuite, on revient sur la relation des entreprises. Bien sûr, j'ai commencé ma carrière en 2006 dans la publicité digitale. Donc, ça fait maintenant plus de 16 ans que je travaille dans la publicité digitale. En gros, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en régie publicitaire. Donc, en gros, c'est de manière très simple, c'est vendre des espaces publicitaires à des annonceurs et à des agences médias. Les agences médias qui représentent les annonceurs avec des budgets conséquents annuels. Donc, notamment, j'ai commencé au sein de la régie publicitaire Alice. Alice qui s'est fait racheter après par Free, c'est un fournisseur d'accès à l'époque. Je pense que la plupart d'entre vous peut-être connaît. Tout le monde s'en rappelle. Le rachat d'Alice, ça a fait du bruit à ce moment-là. Exactement. Ensuite, j'y suis resté deux ans. J'ai fait encore de la régie publicitaire en business développement chez Caradisiac, la centrale. Ce sont les portails, le portail Caradisiac, le portail auto-leader, toujours en France aujourd'hui, ce qui était déjà à l'époque. Il y avait une fusion en ce moment-là avec la centrale qui est le premier site de petites annonces sur l'automobile. Donc, voilà, toujours vente d'espace publicitaire. Et en fin 2009, du coup, j'étais associé sur une aventure qui s'appelle Sticky Ads. Cette aventure-là a duré entre 2009 et 2016. Du coup, on était une régie publicitaire vidéo. À ce moment-là, c'était un peu innovant. C'était super nouveau, oui. Tu as eu le nez, en fait. C'était super nouveau. Personne ne le faisait. On n'était pas assez équipé en matériel, en connexion HD, en ADSL. Donc, personne n'allait trop là-dessus. Vous, vous y étiez allé. Exactement. On y est allé. Notamment, nos principaux clients d'un côté, c'était des éditeurs qui avaient beaucoup d'inventaires vidéo. Donc, notamment les TF1 Replay, les M6 Replay, Allo Cine avec toute leur bande d'annonces. Bien sûr. Télé, etc. Et donc, on a agrégé tous ces éditeurs qui avaient beaucoup de contenu vidéo pour les vendre aux annonceurs et aux agences médias. Ça a commencé sur un modèle purement commercial puisque, voilà, on faisait signer des contrats aux éditeurs. On allait chercher des bons de commande chez les agences médias. Et ensuite, au bout de deux ans, on a levé des fonds pour pouvoir créer une techno. Cette techno-là s'appelle un SSP, Super Sai Platform, qui permet à tous ces éditeurs qui ont du contenu vidéo de vendre leurs inventaires vidéo en temps réel et pour se connecter aux principaux DSP que sont aujourd'hui. Google, évidemment, est toujours dans les bons plans. En achat, il y a des boîtes qui s'appellent aussi The Trade Desk qui sont valorisées plusieurs milliards de dollars. Peut-être que la valo a un peu descendu cette année. C'était un peu dur pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Mais globalement, vous êtes passé de l'artisanat à la spécialisation. Exactement. On a pu scaler de manière exponentielle ces inventaires vidéo-là puisque derrière, on a créé des cinq bureaux européens, donc les Big Five européens avec l'Espagne, avec l'Allemagne, le UK, l'Italie, plus la France, évidemment. Après, on est allé aux US et je me suis occupé les deux dernières années de vendre ces technos-là aux principaux acteurs en Asie-Pacifique, notamment ces grands l'Asie-Pacifique. Ça allait de l'Australie jusqu'au Japon en passant par l'Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, Vietnam, etc. Et en 2016, on s'est fait racheter par Comcast qui est un peu le orange américain, qui est encore plus que l'orange américain puisqu'ils sont câblés opérateurs, mais ils sont aussi éditeurs de contenus, propriétaires des studios de Steven Spielberg, par exemple. Ils sont dans les médias, ils sont dans l'audiovisuel, évidemment dans tous les câbles. Donc voilà, c'est une très grosse boîte. Et du coup, j'ai quitté la société quelques mois après ce rachat-là pour pouvoir entreprendre. Donc voilà, je suis entrepreneur depuis 2017. Donc, tu es un dirigeant d'entreprise, tu es un manager à succès. Je voulais que les gens entendent ton parcours parce que pour beaucoup, beaucoup ont l'impression que l'influence, tu connais un ou deux influenceurs, tu vas voir la boîte de manière artisanale, tu dis, ouais, je connais Sardoche, est-ce que vous voulez mettre une pub sur son stream ? On a cette impression-là. Et je voulais bien que les gens comprennent qu'en fait, il y a un niveau de professionnalisme qui est énorme. Les compétences en marketing sont hyper indispensables et la compréhension de la relation humaine avec l'influenceur est fondamentale et la compréhension du mode de fonctionnement des entreprises pour pouvoir adapter l'offre à la demande de manière très précise, c'est hyper fondamental. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais que les gens entendent ton parcours, qu'ils comprennent que ça, ce n'est pas improvisé ton business. C'est un truc qui est super structuré. Tu as raison, parce qu'en fait, d'un côté, il y a des annonceurs qui sont hyper professionnels pour le coup, qui demandent évidemment des résultats, qu'on s'adapte bien aussi à ce qu'ils ont envie d'avoir comme typologie de publicité. De l'autre côté, des influenceurs qui sont quand même la plupart plutôt très jeunes, qui ne comprennent pas forcément qu'il faut être professionnel quand on a des clients comme des annonceurs. Et donc, c'est pour ça qu'au milieu, il y a des agences comme nous qui existent pour pouvoir faire le pont entre les influenceurs et les annonceurs. Et donc du coup, nous, on fait un travail pédagogique avec les influenceurs, aussi avec les annonceurs de l'autre côté pour leur dire, voilà, quand tu fais un contenu comme ça, ce n'est pas suffisant en fait pour un annonceur qui attend beaucoup plus en fait pour résumer la relation. Donc voilà, je voulais qu'on passe par ça, que tout le monde le comprenne. Donc maintenant, rebasculons à ma question précédente qui est comment ça se passe la relation avec l'entreprise, comment tu construis l'offre, comment tu construis la prestation, comment ça se passe étape par étape. Donc au début, alors soit nous, on va aller contacter l'annonceur parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans l'influence marketing, soit l'annonceur nous contacte parce que du biais, de bouche à oreille, d'autres annonceurs ont dit qu'on travaillait bien. Et parce que vos campagnes, elles fonctionnent super bien aussi. Il faut le dire, vous avez des campagnes qui tabassent. Donc ça, c'est. Et ensuite, on fait très souvent évidemment un premier call, un premier rendez-vous pour bien comprendre ce que l'annonceur a comme objectif. C'est important d'avoir les objectifs de l'annonceur. C'est important d'avoir l'ADN de l'annonceur ou des différentes marques qu'il a parce que parfois, on a des gros clients qui peuvent être des clients comme Pierre Fab qui ont 6, 7 typologies de marques. Et dans ces marques-là, il y a 10 typologies de produits différents. Avec des audiences qui sont donc extrêmement variées et pour lesquelles c'est compliqué de cibler un influenceur par audience. Voilà, exactement. Et donc du coup, on va bien comprendre les cibles, l'ADN de la marque ou l'ADN des marques, les objectifs, les KPIs qu'il faut respecter à la fin. S'ils veulent, si cet annonceur-là veut faire des ventes, bon, tout le monde veut faire des ventes évidemment, mais parfois, il y a des objectifs un peu plus branding et parfois, il y a des objectifs un peu plus perfs et parfois, entre les deux. Donc voilà, les objectifs, les KPIs, ça c'est important. Une fois qu'on a compris tout ça, évidemment, on va aussi discuter des do et des don't. avec nos clients. Les do, c'est ce qu'il faut absolument faire en termes de création ou en termes de contenu. Et à l'intérieur de ces contenus-là, qu'est-ce qu'il faut absolument dire ? Et les don't, c'est le contraire, c'est qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas dire ou ce qu'il ne faut absolument pas représenter en termes de création. Donc voilà, tout ça, c'est la compréhension globale du brief de notre client. Une fois qu'on a compris ce brief-là, on se met d'accord sur un timing pour rendre la recommandation. Et une fois qu'on a ce timing-là, on va rendre une recommandation qui va prendre en compte tout ça. Évidemment, présentation de notre société, avec quel client on travaille déjà, toutes nos références par exemple. derrière, on va créer par rapport à l'ADN de la marque, les produits qu'il veut et les cibles. On va créer une recommandation qui va prendre en compte les concepts. Les concepts, c'est important parce que la plupart de nos nouveaux clients ne savent pas du tout ce qui va se passer en fait. Il n'y a aucun de tes clients qui ont fait les personas et qui donnent les personas. Ça n'arrive jamais ça. Moi, ça arrive de manière très, très rare. Donc du coup, nous, on va aller rentrer vraiment dans le détail. Oui, parce que si tu files les personas, tu as déjà une idée précise de l'audience et tu peux travailler rapidement. Par contre, quand ils n'ont pas les personas, c'est à toi d'essayer de comprendre la subtilité de l'audience. Et pour certains services, c'est hyper complexe. Exactement, hyper complexe. Donc, concept, concept créatif. Derrière, ça va être aussi sélection des influenceurs. Donc, on va faire une première proposition sur le ou les influenceurs qui vont pouvoir représenter l'ADN de la marque et les concepts créatifs qu'on va proposer. Donc, est-ce que aussi… C'est important le ton, de comprendre le ton de l'annonceur. Est-ce qu'on peut avoir un ton un peu décalé ou est-ce que c'est un ton vachement corporel qu'il faut avoir sans trop avoir de… Oui, premier degré ou ironie. Exactement. Et puis, le degré de contrôle que tu peux avoir sur l'influenceur. Parce que… Alors, je ne sais pas s'il travaille chez vous, mais tu ne vas pas travailler de la même manière avec un Mr. MV, qui est un peu incontrôlable, et avec un Sardoche qui s'énerve ou avec un Zerator qui, lui, est hyper pro, hyper corporel. Tu ne travailles pas de la même manière avec ces gens-là. Je ne sais pas s'il travaille avec toi, mais tu ne travailles pas de la même manière. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître très bien, d'un côté, l'annonceur et ce qu'il souhaite, et de l'autre côté aussi, l'influenceur. Parce que l'influenceur, du coup, si on lui donne une création à faire et que ce n'est pas du tout dans son délire… Ce n'est pas le ton de l'entreprise, finalement. Et que ce qui sort, ce n'est pas le ton de l'entreprise, tout le monde y perd, en fait. Exactement. On aura perdu du temps et certainement aussi de l'argent. Donc, tout le monde y perd. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces deux côtés-là. Et nous, on rassemble un peu le meilleur de ces deux mondes. D'accord. Et donc, ensuite, vous faites le deal. Et ensuite, vous faites quoi ? Ton agence s'occupe aussi de la production ? Comment vous faites ? Oui, clairement. Une fois que la proposition… Donc, on est d'accord avec tout le monde, avec l'annonceur, avec les influenceurs, etc. On va donc signer avec l'influenceur. S'il n'est pas déjà chez nous, en termes de contrat exclusif, si on fait appel à d'autres influenceurs sur le terrain, on va faire signer, évidemment, pareil, un bon de commande de l'autre côté. Et le bon de commande avec l'annonceur. On va commencer à travailler sur le brief, plus en détail avec l'annonceur. Qu'est-ce que, du coup, peut-être même un script, tu vois ? Et quand il s'agit… Il y a de plus en plus de vidéos aujourd'hui. Le mode story Instagram est un peu dépassé. Ça fait un peu partie du passé. Donc, aujourd'hui, beaucoup de vidéos courtes. Reels, notamment Instagram, TikTok. C'est vraiment des médias qui sont de plus en plus convoités par les annonceurs. L'engagement sur TikTok, il est fou en plus. Exactement. Et donc, on va aussi travailler le brief de l'autre côté avec les influenceurs en lui disant, tu dois faire ça, ça, ça. Tu dois tourner à tel ou tel endroit, peut-être. Parfois, on va l'accompagner sur les tournages pour bien structurer la chose et le cadrer. Et une fois qu'il a tourné l'influenceur, on va faire valider cette première vidéo, notamment ce premier contenu à l'annonceur. Et il peut y avoir jusqu'à deux ou trois allers-retours comme ça pour bien caler le contenu. Et une fois que c'est validé par l'annonceur, par notre client, l'influenceur va poster sur son compte, sur son réseau social. Et là, commencer à avoir les premiers retours, les premiers chiffres, notamment les premiers chiffres de vues. Évidemment, ça montre le reach qu'a le contenu sur son compte, les chiffres d'engagement, donc les KPI essentiels, ça va être évidemment le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages aussi, combien de temps a été vue la vidéo, en pourcentage notamment, c'est ce qu'on appelle le taux de complétion. Si une vidéo dure 10 secondes et que ça a été vu en moyenne 8 secondes, c'est un taux de complétion de 80%. Donc voilà, et ça peut s'enchaîner comme ça sur plusieurs influenceurs ou sur plusieurs contenus. Tout dépend de ce qu'on a dealé avec l'annonceur, évidemment. À la fin de la campagne, on va créer un reporting de campagne. C'est en gros un PowerPoint qui donne tous les influenceurs de la campagne avec tous les chiffres, tous les KPI dont on vient de parler, agrégés et puis aussi publication par publication. Voilà en gros pour faire la synthèse d'une campagne de A à Z qu'on gère. D'accord, alors j'ai reçu des questions, mais je vais te poser une dernière question avant qu'on passe aux questions du public. Ma dernière question, c'est la suivante. Tu as énormément de directeurs marketing. Moi, je travaille beaucoup avec des DG, des directeurs marketing, des patrons de BU et je vois qu'ils ne sont pas familiarisés avec tous les termes du digital. Oui. Tu as utilisé le terme de rich tout à l'heure, les directeurs marketing qui savent exactement ce que c'est que le rich, qui savent transformer l'audience. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il doit y avoir quand même un décalage, tu as entendu, entre des entreprises qui te demandent une prestation et ce qui est faisable ou ce qui est vraiment réalisable parce qu'en fait, les termes qu'ils utilisent ne correspondent pas du tout à ce qui se pratique. Et puis, il doit y avoir aussi des entreprises que tu dois… Enfin, on dit toujours qu'il faut éduquer son client, mais comment est-ce que tu procèdes ? D'abord, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté de se faire ? Parce que si ça se trouve, toi, tu n'attires que des boîtes qui comprennent. Et comment est-ce qu'on travaille intimement avec l'entreprise dans ces cas-là ? La notion de riche, par exemple, elle n'est pas familière à plein de gens. Oui, clairement. Alors, on a pas mal de clients très différents chez Bolt Influence. On a de la startup qui vient de lever des fonds à la multinationale comme Accor Hotel, par exemple. Donc, voilà, c'est une disparité. C'est pour ça que c'est très difficile de répondre à ta question. Et même, y compris sur des clients multinationales, tu vois, on travaille pour Accor, on travaille pour PlayStation, par exemple, pour Nintendo. Il y a des degrés de compréhension qui sont différents. Il y a des demandes, des exigences qui sont différentes aussi. Et donc, du coup, notre travail, pour te dire de manière assez résumée, c'est de s'adapter. À chaque fois, on doit être très flexible, nous, en tant qu'agence, pour pouvoir s'adapter aux problématiques du client et d'où il part en termes de connaissances marketing ou de connaissances d'influence marketing. Donc, on va vraiment s'adapter. Et c'est un peu un travail où les équipes de Bolt Influence, on leur dit toujours, il faut être flexible, s'adapter et justement, être assez, peut-être assez smart pour pouvoir se dire, notre client, il a besoin de ça. Il ne comprend pas, mais on va passer du temps à lui faire comprendre et à lui expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce que parfois aussi, il y a des clients qui pensent faire les bonnes choses, mais qui ne se dirigent pas forcément dans la bonne direction. Donc, de manière très pédagogique aussi, on essaye de l'amener dans la direction qu'il faudrait. Donc, voilà. Oui, ça doit être très compliqué des fois d'expliquer que le choix fait par le dirigeant, ce n'est pas le bon choix. Et que ce n'est pas comme ça qu'on travaille avec un influenceur et qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. Je ne me souviens plus quel influenceur, c'était sur Twitch, expliquer que ce qu'il avait de temps en temps comme demande, c'était carrément qu'il lève un panneau avec la marque ou qu'il mette le produit en évidence juste derrière lui ou juste sur son bureau. Et que ce genre de choses ne se faisaient pas et que c'était difficile d'expliquer à une marque que ce genre de choses ne se faisaient pas. Oui. En fait, c'est pour ça que dans toute cette chaîne de valeur, l'influenceur, l'agence, l'annonceur, tout le monde doit essayer d'être flexible, d'être smart pour pouvoir comprendre et d'aller chacun vers… Tu sais, c'est un peu comme les relations de couple. Là, c'est une relation tripartite pour le coup. Oui, bien sûr. Chacun doit aller faire un pas vers l'autre, sinon la relation se casse et il n'y a jamais de collaboration qui peut avoir lieu. Et donc voilà, tout le monde doit essayer de communiquer, de comprendre et d'aller les uns vers les autres. Alors, on va passer aux questions du public. Coucou à tous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y en a quelques-unes, on va y répondre. Il y en a une première de André, André que je connais depuis de très nombreuses années et qui met, si je comprends bien, Jean-Philippe est l'influenceur pour Joseph. Alors, on va préciser. Joseph et moi, je ne suis pas influenceur et pour aucune agence. Vous soyez très clair, on ne travaille pas ensemble, on le dit en direct, en live. Voilà. Bon, donc non. Moi, j'ai eu beaucoup de propositions de collaboration sur des logiciels, sur des services, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que je refuserai dans le futur, mais j'ai toujours refusé. Et voilà, dans mes activités sur Twitch ou alors maintenant, je n'y suis plus ou sur LinkedIn. Donc, on ne fait pas ça. Nous, aujourd'hui, c'est purement pédago. On vous explique comment un secteur fonctionne et pour vous expliquer comment un secteur fonctionne, le mieux, c'est d'avoir affaire à des experts. Et Joseph, sa boîte, elle est très connue. Vous connaissez Tom, vous l'avez déjà vu ? Tom, Tom 4 dans le chat, il est souvent dans le chat. Ils travaillent ensemble chez Bolt Influence. Tom est déjà intervenu il y a un an et demi ou il y a deux ans. Aujourd'hui, on voit Joseph, le but, c'est de vous faire comprendre comment ça marche pour que vous compreniez comment les opérations sont construites lorsque vous voyez une opération en ligne, ce genre de choses. Donc, voilà, c'était ça l'objectif avec Joseph. Voilà. Donc, voilà, le but, c'est pédagogique. Alors, je continue à descendre les questions. Alors, question de Christophe, c'est sans compter les influenceurs qui habitent à Dubaï. Ça, c'est une question qui est revenue régulièrement sur la fiscalité des influenceurs. On en parle si tu veux en parler. Clairement, moi, je n'ai aucun problème à parler de tout ça. Là, la question, c'est certainement, il y a pas mal d'influenceurs de télé-réalité qui sont dans des agences de télé-réalité. Bon, je n'ai pas encore... Mais tout le monde a pu passer le poste sur LinkedIn. Parce qu'elle m'a buzzé, tu vois. Mais voilà, ça, c'est une typologie d'agence et c'est une typologie d'influenceurs qui viennent de la télé-réalité, les Marseillais, etc. Et après, il y a d'autres typologies. Je vais préciser quand même. On a de la vulgarité et on a une sexualisation de l'audience. Exactement. Parfois, on prend un peu l'audience pour des cons aussi. Oui, ça fait complètement. Nous, on n'a aucun influenceur. On n'a jamais travaillé avec aucun influenceur de télé-réalité. On ne fait pas de placement de produit, ce qui s'appelle produit dropshipping. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Vas-y, explique. J'en ai déjà parlé, mais vas-y, explique-le. Mais voilà, c'est en gros aller acheter des produits qui sont dans 90 % des cas en Chine. Par exemple, des montres qu'on achète 30 centimes pièce qui sont des fausses Rolex. Ça peut être des montres, ça peut être des lunettes de soleil, ça peut être tout ce que vous voulez, que vous achetez sur Alibaba ou sur AliExpress à certains prix, peu cher notamment, 30 centimes ou 1 dollar. Et puis, vous allez packager ce produit-là avec notamment une super marque, peut-être avec un Made in France qui est complètement faux ou un Made in Europe qui est complètement faux. Un beau packaging pour le coup. Et tout ça avec un beau site internet et que vous allez revendre 10 fois ou X fois plus cher que ce que vous avez acheté. Et derrière, les audiences se font un petit peu entuber. Je vais donner un exemple très précis. Une influenceuse, je ne donne pas son nom, ce n'est pas la peine. Elle a acheté des caisses de fausses Rolex en Chine qu'elle a payées 30 secondes, 30 centimes d'euros. Ça a été tracé sur AliExpress. Sur AliExpress, vous pouvez acheter des pièces en milliers, en très gros volumes. Elle les a vendues via une story Instagram qui basculait sur un site web. Elle les a vendues 150 euros ou 130 euros. Je ne me souviens plus, 150 dans mon souvenir en disant que c'était vraiment une opération hyper spéciale qui était liée à sa notoriété. Il y a plein de gens qui les ont achetés et qui ensuite se sont pleins du niveau de qualité. Voilà, c'est ça le dropshipping. Exactement. Parfois, les produits ne sont même pas livrés. C'est vrai ? Oui, c'est déjà arrivé. C'est une catastrophe. Donc voilà, il faut différencier ces deux types d'influenceurs. En gros, c'est deux typologies d'influenceurs. Les influenceurs télé-réalité et les influenceurs qui font vraiment du contenu. Ce sont des créateurs de contenu à la base. Tu as trois ou quatre exemples de créateurs de contenu qui travaillent chez vous, qui ont peut-être une notoriété et que les gens connaîtraient ? On a plein, plein, plein de créateurs de contenu. Squeezie est un créateur de contenu pour citer le plus connu d'entre eux. Squeezie est un créateur de contenu. Il n'est pas chez nous, mais je n'ai pas forcément envie de citer des gens qui sont chez nous. D'accord, ok. Voilà, parce qu'on est là pour faire de la pédagogie. Non, mais de toute façon, on l'avait dit, il y a les limites business et tu nous parles de ce dont tu peux nous parler, bien entendu. Exactement. Donc voilà, Squeezie est un créateur de contenu. Gotagat, dont tu as parlé tout à l'heure, est un créateur de contenu. Je vais vous en citer d'autres peut-être sur Instagram. Léna, situation, est une créatrice de contenu. Voilà, je pourrais vous en citer beaucoup. Je pense que tout le monde commence à comprendre. Et voilà. Il y a des influenceurs télé-réalité qui sont issus d'émissions sur W9 ou TMC. Ils ne produisent pas de contenu. Et eux, derrière, ils ont profité de cette notoriété qu'ils ont eue via ces différentes chaînes de la TNT en faisant des émissions que vous avez certainement vues qui ne sont pas forcément super intéressantes. Mais il y a quand même des gens, il y a quand même une audience. Et donc, du coup, ils ont reporté cette audience-là sur, notamment, la plupart du temps, c'est sur Instagram. Ils vont aller raconter leur vie, ce qu'ils font, etc. Et beaucoup de gens vont les suivre. L'exemple, c'est Nabila. Exactement. Et ils vont influencer cette audience-là à acheter des produits. Et parfois, alors ça dépend des influenceurs, mais il peut y avoir 5%, 10% de ce qu'ils vont promouvoir qui vont être du dropshipping. Et parfois, ça va être 90%. Et donc, du coup, ils vont être très connotés produits de dropshipping. On va prendre l'exemple de Nabila qui a fait la publicité pour une plateforme Bitcoin. C'est ça. C'est l'exemple le plus… C'est l'exemple le plus connu parce qu'elle a été condamnée. Elle n'y connaît rien, ni en blockchain, ni en crypto-monnaie. Donc, elle ne connaît pas du tout la question. Et elle a fait la publicité sur Instagram dans une story en vantant la qualité d'une plateforme alors qu'elle ne connaît pas du tout le produit. Elle a peut-être appris le mot Bitcoin dans la semaine qui précédait. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une blockchain. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une crypto. Elle ne fait pas la différence. La question ne se pose pas. Elle a fait la promotion de cette plateforme. Et des gens sont allés acheter des biens. Sauf que, étant donné que c'est un produit financier, ta valeur peut varier énormément d'une minute à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Et la publicité pour les biens financiers, il y a une législation qui est très rigoureuse, qu'elle n'a pas respectée. Donc, elle a été condamnée. Elle a eu 10 000 euros, je crois, l'amende, quelque chose comme ça. Je crois bien. Ça fait quelques temps. Oui, c'était l'année dernière. Tout à fait. Par rapport à la fiscalité, ce sont plutôt ces influenceurs-là qui vont aller, que vous voyez, notamment dans toutes les émissions qui passent en ce moment, ça buzz pas mal, parce qu'il y a encore une émission hier soir, complément d'enquête, que vous pouvez revoir certainement en replay. Complément d'enquête, c'était sur la 2. Donc, c'est un replay France Télévisions où vous pouvez voir notamment une émission sur les influenceurs et l'agence de marketing qui représente les plus gros influenceurs de télé-réalité, qui a buzzé pas mal, comme on en parlait. On a déjà entendu parler pas mal. Vous avez juste un peu dans Google, agence télé-réalité influenceurs, et bon, Berda, et puis vous allez voir, ça va vite sortir. Exactement. Et donc, voilà, autour de la fiscalité, ce sont plutôt là ces influenceurs-là qui vont essayer d'esquiver la fiscalité française pour se rendre à Dubaï, notamment. Et de l'autre côté, nous, on a pas mal de… Soit ils démarrent en auto-entreprise, donc ils payent évidemment les taxes françaises, et derrière, quand ils commencent à faire pas mal de revenus, l'auto-entreprise ne suffit plus et ils passent en entreprise type SAS, par exemple, et là, ils vont payer la TVA, les impôts, etc. Voilà. OK. J'ai une question de Bruno qui dit, « Monsieur Nguyen, vous indiquez être un agent de talent exclusif. Est-ce que ça veut dire que vous avez des contrats d'exclusivité avec une liste d'influenceurs ? » Je précise, est-ce que ça veut dire que ces influenceurs ne travaillent qu'avec vous ? Tu t'engages avec eux sur un certain nombre d'opérations par an ? Comment est-ce qu'on travaille avec un influenceur ? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup sont jeunes, beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, beaucoup n'ont jamais travaillé en entreprise, donc il y a cette culture dans l'entreprise qu'ils n'ont pas. Alors, au total, on doit travailler avec plus de 1 000 influenceurs depuis le début de la société, et aujourd'hui, on a entre 50 et 55 influenceurs en exclusivité. Récurrent en exclusivité, d'accord. Exactement. Alors, notre premier travail, c'est de répondre au mieux aux objectifs et aux demandes de nos annonceurs. Donc, on va proposer les meilleurs influenceurs qui vont répondre à ces problématiques-là. Ils peuvent être dans notre agence ou ils peuvent ne pas être dans notre agence. Donc, on travaille avec les deux. Aujourd'hui, il faut que ce soit la meilleure chose possible pour nos clients. Voilà. Pourquoi on travaille avec des influenceurs en exclusivité ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, comme je l'expliquais en préambule tout à l'heure, c'est de bien connaître les influenceurs. Et quand on a un pool comme ça de 50 ou 55, on sait que de manière rapide, de manière efficace, on peut répondre à certaines problématiques. Parce qu'on a ces problématiques-là dans notre pool d'influenceurs. La deuxième raison, c'est aussi quand on les a à l'intérieur de notre écurie, c'est de pouvoir mieux les professionnaliser. Et comme tu viens de le dire, il y en a pas mal qui sont jeunes. Ils ont entre 18 ans et 28 ou 30 ans. Un mec comme Michou, on l'a vu grandir sur YouTube. Exactement. Et donc, pour pouvoir les professionnaliser, pour pouvoir leur dire qu'il faut faire ça, 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 pour leur faire faire des changements, tout simplement pour les faire grandir, il faut être proche d'eux. Et donc, c'est pour ça qu'on les a en exclusivité. Ok. Et aussi, on va faire tout un tas de formations. On a donné des cours d'acting aussi, par exemple. Comme je te le disais, c'est beaucoup plus de vidéos aujourd'hui. Donc, média training ? Voilà, on va faire du coaching d'acting. On a notamment eu un acteur qui s'appelle Édouard Montoute, qui a joué notamment dans La Haine, dans Taxi. Oui, complètement. Qui a lui donné des cours d'acting à nos influenceurs pour pouvoir évidemment s'ouvrir. Parce qu'il faut s'ouvrir quand on fait de l'influence. Il faut pouvoir faire des contenus, des contenus variés, des contenus marrants parfois, des contenus moins marrants. Donc, il y a aussi une palette d'acteurs à avoir. Et donc, voilà. Et le second cours, on va avoir au mois d'octobre. Donc, voilà. C'est quelque chose qui se suit. Et derrière, on va pouvoir les faire se rencontrer aussi, notre écurie d'influenceurs, pour pouvoir faire en sorte qu'ils partagent leur vision de l'influence, leur vision du contenu, etc. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça qui fait qu'à l'intérieur de cette agence de communication qu'on a d'influence, on a une écurie en interne qui permet de faire tout ça en fait et pour pouvoir à la fin répondre au mieux aux objectifs de nos clients, les annonceurs. On a une question de Martine. Je vais la reformuler, sa question, parce qu'il y a des éléments dedans qui sont super passionnants. Elle dit, « Quelles sont les tailles d'audience de vos influenceurs ? » Alors, je précise parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est que, bon, Squeezie, c'est 17 millions d'abonnés. Ce n'est pas ça qui est intéressant en fonction de la marque. Pour certaines marques, des micro-influenceurs qui touchent une audience spécifique, c'est plus intéressant. Donc, ce qui compte, ce n'est pas tant la taille de l'audience que les caractéristiques qualitatives de l'audience. Enfin, je te laisse nous expliquer ça. Oui, alors, tout va dépendre encore une fois de la typologie du client, de l'annonceur dont on va essayer de s'occuper au mieux. Comme je le disais, il y a un moment, on a des clients de start-up, des start-up. On peut avoir aussi des clients, des grands comptes, des comptes du CAC 40, etc. Chaque problématique va être très différente. Il va y avoir des annonceurs qui vont aller chercher sur certaines campagnes du reach, donc de la couverture maximum. Le reach, c'est le nombre de vues, par exemple. Ça, c'est un des paramètres du reach. C'est ça, le reach. S'il y a pas mal de directeurs médias ou de directeurs marketing ici dans l'audience, c'est un peu comme quand vous allez chercher du GRP en télé. Voilà, c'est un maximum d'audience et de visibilité, de vues, etc. Donc, ça, c'est une des problématiques. D'autres annonceurs vont aller chercher à vendre des produits pour chat ou pour chien. Et donc, du coup, là, on n'est plus du tout dans une problématique de reach. On va être plutôt dans une problématique hyper affinitaire. Et du coup, on va proposer des influenceurs qui vont être complètement différents. Et ils n'ont pas besoin d'avoir des millions et des millions d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube, peu importe la plateforme. Mais peut-être que le centre d'intérêt de l'influenceur, c'est justement les chiens ou les chats. Dans leurs propos, il y a les chiens et les chats. Et dans leur audience, il y a des gens qui sont concernés par le bien-être animal, par exemple. Exactement. Donc, voilà, c'est pour vous donner deux extrémités en termes de problématiques. Et après, il y a des problématiques entre les deux. Et nous, justement, on va essayer de répondre au mieux justement à ces problématiques. Ok, je continue à descendre. J'ai un problème. Mon chat se fige. Donc, je mets à jour. Je te demande une petite seconde. Voilà. J'espère que vous, vous n'avez pas ce problème-là. Mais moi, ça se fige. Alors, on a un commentaire de Nathalie qui nous dit qu'hier soir, l'émission sur les influenceurs était vraiment excellente. Elle confirme. Donc, je vous invite à regarder le replay sur France Télévisions. Question de Sophie. Vous avez des influenceurs de tous les âges. Parce que Sophie, elle dit, moi, j'ai l'impression qu'on voit surtout quand même des jeunes dans le domaine de l'influence. Alors oui, effectivement, c'est un domaine. Il y a beaucoup, beaucoup d'études aujourd'hui. Mais en effet, l'influence, c'est plutôt des gens… Par rapport à l'audience, je parle. L'audience sont plutôt des gens qui sont nés du digital. Et au début, le premier réseau social qui a émergé, c'est Facebook, évidemment. Oui, complètement, bien sûr. Donc, en France, c'était dans les années 2004, 2005, 2006 que ça a démarré. Et l'influence a vraiment démarré avec Instagram. Donc, ce n'est pas pour rien que Facebook a racheté Instagram avec les premiers influenceurs français qui ont débarqué à peu près dans les années 2013, 2014. Oui, en 2016, il y a le changement d'algo avec l'explosion des blogueurs tourisme, ce genre de choses. Exactement. Et les influenceurs de réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs très différents. Évidemment, les journalistes sont les plus vieux influenceurs qui existent aujourd'hui. Oui, parce que l'influence, ce n'est pas née avec les plateformes sociales, en fait. Exactement. Ça existe depuis toujours. Et là, on parle d'influence un peu digitale et de réseaux sociaux. Donc, du coup, évidemment, il y a eu YouTube aussi qui a émergé un peu avant même Instagram, dans les années 2010, on va dire, avec de gros influenceurs qui sont sortis de YouTube, notamment Squeezie. Oui, Cyprien. et Norman. Exactement. Donc, après, Instagram, évidemment, et aujourd'hui, TikTok, Snapchat aussi un petit peu. Et donc, évidemment, selon son année de création, son année d'explosion, chaque réseau social représente des influenceurs plus ou moins âgés et une audience aussi plus ou moins âgée. Donc voilà, aujourd'hui, Instagram, ça va être un peu plus, les plus de 30 ans, on va dire, les plus de 30, 35 ans. Facebook, c'est déjà plus de 45, 50 ans pratiquement. Et puis TikTok, c'est vraiment la génération aujourd'hui, on va dire 15, 25, quoi. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent. Quand un réseau social commence à émerger, les gens qui se consacrent à temps presque plein, c'est des gens qui sont élèves, collège, lycée ou à la fac. Parce qu'en fait, quand vous, vous avez un job, vous ne pouvez pas publier 3, 4 fois par jour sur la plateforme. Donc, le résultat, c'est que la plateforme vieillit et son audience vieillit avec elle. Facebook, la bêta, c'était 2003, le lancement, c'est 2004. En France, c'est depuis 2006, 2007. L'audience de Facebook a vieilli avec Facebook. Donc, les influenceurs qui peuvent avoir un effet sur cette audience vieillissent avec la plateforme. Donc, il ne faut pas être surpris qu'effectivement, sur Instagram, ce soit aujourd'hui des gens 25, 30, 35, parce qu'Instagram, l'explosion, c'est 2016. Et TikTok, il ne faut pas être surpris parce que l'explosion, c'est il y a 3 ou 4 ans. Donc, c'est des gens qui ont 18, 22, 24 ans. Ça va avec ? C'est ça. Bon, on continue. Ensuite, j'ai… Attends une seconde. Ah, mais j'ai raté ma question. Zut ! Attends, je rafraîchis. Putain, je suis désolé. Je suis désolé de devoir rafraîchir systématiquement. Tac. Ouais, LinkedIn Live, c'est en bêta encore. Ça se sent, hein ? Hop. Tac. Alors ça, j'ai déjà posé. Hop. Hop. Voilà, on a des questions sur les KPI. Est-ce que les entreprises qui viennent vous voir ont des KPI qui sont assez similaires ? Rich, c'est R-E-A-C-H. C'est ce qu'on touche. C'est des KPI qui sont assez similaires. Ou est-ce qu'ils partent sur des KPI et vous, vous leur expliquez que ce n'est pas tout à fait les bons ? Les KPI, c'est les métriques de performance d'une campagne. Vous, vous leur expliquez que ce n'est pas tout à fait les bons et que plutôt, il faudra aller vers d'autres KPI qui sont plus en adéquation ou avec leur offre ou avec leur audience. Comment ça se passe là-dessus ? Alors, nous, dès notre première présentation, quand il s'agit d'un nouveau client, voilà, il y a une slide qui donne les KPI d'une campagne d'influence marketing. Et dans ces KPI-là, on les liste de manière exhaustive ce que vous pourrez avoir en tant que client quand vous faites appel à nous pour une campagne d'influence marketing. Et on va, évidemment, on va appuyer selon l'objectif de la campagne, on va appuyer plus ou moins tel ou tel KPI, mais on va les lister de manière exhaustive. De manière exhaustive, évidemment, ce qui va apporter, ce qui va être important, ça va être le reach total des influenceurs qu'on va proposer, donc la couverture totale. Après, ça va être le reach de la campagne tout court, c'est-à-dire le nombre de vues qui va être exposé, notamment le nombre de vues ou le nombre d'impressions. Et derrière, ce sont tous les KPI d'engagement d'une communauté, d'une campagne, pardon. Donc, notamment le nombre de commentaires, le nombre de likes, le nombre de partages. Et on a aussi pas mal de clients autour de la musique, des labels de musique. Et ça va être le nombre de vidéos qui auraient été créées via nos influenceurs. Vous voyez, ça peut être, par exemple, un peu des challenges sur une danse, par exemple. Donc, du coup, derrière, il y a des maîtrises, des KPI autour du nombre de danses de vidéos qui auraient été créées. On a commencé à rebondir sur l'audience, en fait. Exactement. Oui, bien sûr. Donc, voilà. On a une question sur les influenceurs. La question de Martine. Parfois, les influenceurs décrochent. Ce que je pense qu'elle entend par décroche, c'est qu'on a des problèmes de comportement hubris. Quand l'audience augmente, il y a des influenceurs qui lâchent la rampe. On a le cas pour Sardoche, par exemple. Il y a eu un moment où son audience a explosé. Il a un peu pété les plombs sur LOL. Il est beaucoup plus stable maintenant, d'ailleurs. Mais il y a des moments où, effectivement, on a le cas avec Kinoxtag aussi. On a pas mal d'histoires d'influenceurs qui, à un moment, pètent les plombs parce qu'ils ont du mal à maîtriser leur notoriété et l'audience avec laquelle ils sont en contact. Et donc, question de Martine. Parfois, les influenceurs décrochent. Comment est-ce que vous traitez ce sujet-là ? Comment est-ce que vous coachez les influenceurs ? Comment est-ce que vous procédez dans ces cas-là ? Alors, c'est hyper important la relation qu'on essaye de construire avec eux quand ils rentrent dans notre agence. Donc, on leur parle vraiment tous les jours. On essaye d'aller, évidemment, déjeuner avec eux, dîner avec eux, établir vraiment une relation. Il y en a, effectivement, qui décrochent. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, voilà, c'est le terme employé, là. Il y en a qui pètent les plombs. Évidemment, il y en a qui sont rattrapables et il y en a d'autres qui ne sont pas rattrapables. Et malheureusement, on a fait face aussi à des influenceurs aujourd'hui qui ont eu une explosion de notoriété parce que ça ne s'est pas fait de manière linéaire. Justement, ce serait un peu plus facile pour nous en tant qu'agence si ça se faisait de manière linéaire et de manière progressive. La notoriété de l'influence, ça se fait de manière très abrupte et donc, du coup, de manière exponentielle. Et donc, du coup, il y en a qui ne sont pas rattrapables. Malgré tout, parce qu'ils ont complètement pété les plombs. Et dans ce cas-là, on attend un petit peu, on patiente et on essaye de revenir vers eux quelques semaines, quelques mois plus tard pour voir s'ils se sont stabilisés. mais on n'est pas non plus, on est agence, on n'est pas non plus psychologue ou psychiatre. Donc, voilà, il y a une limite à ce qu'on peut faire en termes de relations humaines. Il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est cet influenceur Pokémon. Je ne me souviens plus de son nom. J'ai fait une recherche vite fait. Je ne le retrouve pas. Cet influenceur Pokémon qui avait eu énormément de monde et il avait été coaché pendant un temps par Squeezie et Cyprien et il s'est effondré d'un coup. Tu te souviens de ce truc-là ? Je ne me souviens pas de son nom. Je ne me rappelle plus du nom, mais ça me fait rebondir sur une chose qui est assez spécifique, c'est que nos influenceurs, on les coach sur le fait que cette notoriété-là qui peut être soudaine et exponentielle, elle peut s'arrêter aussi du jour au lendemain. Et c'est un peu… Les influenceurs sont aussi des entrepreneurs. Ils entreprennent un peu tout seuls avec nous l'agence, mais ce sont des entrepreneurs. Et comme tout entrepreneur, derrière si… Mais c'est eux le produit. Voilà, exactement. On ne travaille pas son succès, même si on a déjà eu du succès, mais qu'on ne le travaille pas et qu'on ne le retravaille pas, ça peut tomber et ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Il y a une question sur la formation. Alors, je te pose la question telle qu'elle a été posée, c'est comment est-ce qu'on devient expert en marketing d'influence ? C'est une très bonne question. Je pense déjà que quelque part, il faut être intéressé par le sujet pour être expert, j'entends. Il faut être intéressé par le sujet. Il faut quand même aller, en tout cas de manière professionnelle, il faut aller fouiller sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Voilà, et puis derrière, petit à petit, on va commencer à connaître un peu les rouages du contenu de chacun de ces réseaux sociaux, à connaître… Comprendre le secteur. Comprendre le secteur, à connaître un peu les influenceurs et derrière, connaître les typologies de contenu qu'il peut y avoir et quelle typologie de contenu peut répondre à quelle typologie de problématique annonceur. Voilà, et tout ça, ça part d'un intérêt. Et puis derrière, il faut être, comme un peu dans le travail où on veut être expert, il faut être régulier dans ces différentes tâches-là. Et donc, du coup, suivre tous les jours ces différents réseaux sociaux-là, suivre les actualités, suivre les influenceurs, suivre les contenus. Et derrière, on commence à se former et derrière, on répond à des problématiques très professionnelles avec des présentations PowerPoint. Donc, ça devient après du marketing, tout simplement. Il y a une question sur Villebrequin. Alors, je suppose que d'ailleurs, cette question… Donc, Villebrequin, c'est une chaîne YouTube qui a été créée par deux gars qui ont été licenciés de leur job qui étaient dans l'industrie automobile. Et en fait, la chaîne a explosé en quoi ? En un an, un an et demi. Enfin, c'est un cas d'école de succès sur YouTube, Villebrequin. Et donc, en fait, c'est une audience qui est compliquée à comprendre parce que ça a explosé hyper, hyper vite. Comment est-ce que tu travailles avec des gens qui ont une audience où… L'audience, on la comprend bien quand ça s'inscrit dans le temps, mais quand c'est aussi rapide que ça ? Parce qu'on le sait bien, la viralité, c'est un planifiable en fait. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être régulier dans le fait de suivre tous ces réseaux, tous ces contenus-là parce qu'il y a des tendances, notamment encore plus. Aujourd'hui, en 2022, presque en 2023, le temps passe vite. Je m'étonne. Peut-être en 2014 ou en 2015 où l'influence des réseaux sociaux et des influenceurs, comme on l'entend aujourd'hui, a explosé de manière un peu plus régulière alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment des explosions vraiment brutales. Et donc, nous, en tant que professionnels de l'influence marketing ou vous, en tant que professionnels de la communication digitale ou de la communication de la publicité, devaient être encore plus en alerte sur toutes les tendances en fait. Alors, on va terminer avec une dernière question parce que l'émission dure une heure en fait. Donc, on va finir. Ensuite, on va conclure. Mais il y a une dernière question qui est intéressante, une question d'Abdela. Il y a deux facettes. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu les formations que vous donnez aux influenceurs en termes, je ne sais pas moi, de dress code, de certains mots ? Bon, les influenceurs, ils créent un lien émotionnel avec une audience. Ces liens émotionnels reposent sur certains mots, certains termes, sur certains buzzwords. Est-ce que vous les formez là-dessus, sur l'attitude aussi, sur le matériel, sur certains liens qu'ils peuvent créer avec l'audience, certains éléments déontologiques, des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas ? On a eu beaucoup d'exemples d'influenceurs avec des problèmes de toxicité. On l'a eu avec Altair, par exemple. C'est quelque chose qui est récurrent. Est-ce que vous les formez ? Comment ça se passe ? Oui. Est-ce qu'ils sont réceptifs à la formation ? Il y a vraiment deux choses quand on est influenceur, créateur de contenu. Il y a la première chose qui est leur personnalité. Et cette personnalité, c'est ce qui fait ce lien émotionnel-là entre eux et leur audience. Donc, il faut essayer de les former sans enlever ce critère de personnalité parce qu'il est ultra important pour chacun des créateurs de contenu. Donc, nous, en tant qu'agence, il faut qu'on arrive à trouver le bon dosage entre leur personnalité et ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Entre ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent dire. Exactement. Et donc, ça, c'est toujours un peu de l'intelligence relationnelle à avoir. Bon, évidemment, parfois, on les guide, parfois, on se trompe. Mais en tout cas, on essaye justement de vraiment trouver, d'arbitrer ce juste milieu-là. Et en termes de formation, on fait des formations qui, c'est vraiment ultra différent aussi, pareil, selon ce qu'ils ont besoin. Il y en a qui vont avoir besoin d'un accompagnement plutôt comptable, de l'ordre comptable fiscal, d'autres de manière plutôt juridique, d'autres sur leur stratégie de contenu à court ou à moyen terme. sur, tu vois, on a pas mal d'influenceurs TikTok qui se disent, TikTok, l'algorithme, parfois, il est difficile. Donc, on va aller pousser à faire du contenu sur YouTube Short, par exemple, ou sur Snapchat. Une conversion sur Instagram. Voilà, exactement. Il y en a d'autres qui vont tout simplement ne pas savoir s'organiser sur une journée type. Donc, on va les aider sur ça. Donc, voilà, c'est vraiment ultra, ultra, ultra différent selon ce qu'on a comme influenceur. Ouais, tu fais du sur-mesure, en fait. Exactement. En fonction de la personnalité, du niveau d'éducation aussi, parce qu'il y a des gens qui ont été formés, il y a des gens qui ont des compétences en marketing. Tu vois que Mr. MV, il a des compétences en marketing, il sait de quoi il parle, donc c'est volontaire. Il y a des gens qui ont été formés, d'autres qui ne l'ont pas été, d'autres qui ont eu une spontanéité débordante, d'autres qui ne sont plus réservés. Donc, ouais, tu fais du sur-mesure. Exactement. C'était la dernière question. On va arrêter là. Juste un point, c'est une vraie dernière question. Est-ce qu'il y a des points sur le marketing d'influence et ton métier, ton secteur d'activité qu'on n'a pas abordé, qui te semblent importants ou est-ce qu'on a tout couvert ? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui sont importantes pour bien comprendre ce secteur d'activité, à ton avis ? Alors, je pense qu'on a abordé pas mal, pas mal de points, honnêtement. Je pense que, justement, le marketing d'influence, comme on vient de conclure sur la question précédente, c'est une histoire un peu de sur-mesure. Sur-mesure côté influenceur et sur-mesure côté annonceur. Donc, à chaque fois, il y a des problématiques qui sont très différentes et qui sont nouvelles à chaque fois. Donc, ça pourrait être le sujet de discussion plutôt individuelle entre l'audience ici qu'on a et puis avec toi ou avec moi d'ailleurs. N'hésitez pas à me poser des questions après cette vision. Je le répète encore une fois, suivez Joseph sur LinkedIn. Vous verrez, il publie très régulièrement sur l'influence. Suivez-le, vous pouvez lui poser des questions. Allez-y. Toutes les personnes qui interviennent dans Septembre Digital, ce sont des personnes qui sont ouvertes à la discussion avec vous. Exactement. Donc, voilà. Ce serait ça, le mot de la fin. C'est une histoire de sur-mesure et d'individualisation. Génial. Je te remercie infiniment, Joseph. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et je te laisse. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt, Joseph. Au revoir. Bye bye. Bien, chers amis, c'est la fin de l'émission. Ça a été un plaisir. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Moi, j'ai vu plein de vos questions. Alors, comme d'hab, LinkedIn pour répondre aux commentaires de André, la version sur mon téléphone, ça a figé et je pense que c'est en fait quand je lance un live, ça doit être sur mon compte en fait. Et donc, ça fige. Voilà pourquoi je mets à jour régulièrement et quand je mets à jour, des fois, il faut que je le fasse trois ou quatre fois pour voir enfin vos questions qui est exaspérant. mais ensuite, c'est la vie. C'est la vie sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça a été un grand plaisir. On a abordé un sujet difficile aujourd'hui. La question du marketing d'influence, c'est un question qui... Le marketing d'influence a beaucoup d'enjeux. On a l'impression qu'il y a de l'influence partout et tout. Je voulais que vous voyiez que c'est un boulot qui est rigoureux, que c'est un boulot sérieux, que c'est que les gens, les experts en marketing qui font ça, ce n'est pas des touristes qui se pointent comme ça, qui prennent du cash et qui se barrent. On est sur un vrai boulot avec des vraies entreprises rigoureuses qui ont pignon sur rue. Ce n'est pas les grosses conneries que vous entendez un peu partout. Ce n'est pas ça. Bolt Influence, c'est une boîte très sérieuse. Il y en a d'autres. Moi, je connais Bolt parce que j'y ai des copains. Mais il y en a d'autres. Mais c'est un boulot sérieux qui a des effets sur nous tous chaque jour. Je voulais que vous voyiez ça aujourd'hui. Et Joseph, c'est un des meilleurs experts en France. C'est le boss. Donc, il vaut mieux entendre les meilleurs. Vous expliquez le métier quand même. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. Et justement, demain, on sera avec Paul Saada. Paul Saada, c'est un expert des plateformes sociales. L'un de ses domaines d'expertise, c'est TikTok. Donc, on prendra TikTok comme cas d'école. Mais demain, surtout, on parlera communauté. Comment on crée une communauté ? Comment on gère la communauté ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et Paul fait ça depuis plus de 10 ans. Il a créé plusieurs communautés. Il vous en parlera. Il fait ça depuis plus de 10 ans. Donc, on va parler communauté demain. Et l'illustration où il utilisera, c'est TikTok pour que vous compreniez bien comment ça marche. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a pris du plaisir aujourd'hui à être avec nous. Moi, j'ai trouvé ça super. Ça m'a plu. Vos questions sont super. Joseph, c'est une machine de guerre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs et que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. On continue septembre digital demain avec Paul Saada. Excellente journée à tous. Vraiment, courage pour le boulot. Voilà, excellente journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501